Donc je vous disais, la médecine traditionnelle chinoise, c'est une histoire de circulation. C'est une histoire de réguler les choses. Et au-delà de ça, au-delà de la médecine traditionnelle chinoise, avant d'aller là-dedans, il faut comprendre que la pensée traditionnelle chinoise, elle appréhende vraiment le monde sous cet angle-là. Tout est en perpétuel mouvement, tout est en perpétuel changement. C'est une des bases fondamentales de la pensée chinoise. Pour comprendre la Chine, pour comprendre n'importe quel art issu de cette culture, il faut vraiment se familiariser avec cette notion-là. Tout est en mouvement, tout est en perpétuel changement. Et c'est là où notre mode de pensée occidental, il a du mal. Et parce que notre mode de pensée, il est très très linéaire, donc on peut concevoir un changement, mais dans une espèce de chronologie très linéaire, comme la flèche du temps, passé, présent, futur. Alors que maintenant, on sait que, par exemple, que ce n'est pas ça, en fait. Le temps, il est bien plus complexe que ça. Eh bien, ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Et c'est quelque chose qui émerge à travers un ouvrage majeur de la culture chinoise, qui est même l'ouvrage fondateur de la culture chinoise, et qui est le I-King. I, c'est la transformation, le changement. King, bon, ça s'écrit J-N-G, ça c'est du Pinin, c'est la transcription phonétique. King, ça veut dire, c'est le classique, c'est l'ouvrage, si vous voulez. Donc, il y a plein d'ouvrages classiques en médecine chinoise, mais aussi dans d'autres domaines. Et donc, ça veut dire le classique des transformations. Vous le connaissez peut-être, certains l'ont peut-être déjà entendu parler. Vous avez déjà entendu parler du I-King ? Oui, voilà. Parfois, les gens en entendent parler dans le cadre, comme un outil des divinations, quoi. Parce qu'en fait, c'est un outil de lecture du monde. C'est un outil de lecture des mouvements du monde, finalement. C'est comprendre comment les choses circulent autour de nous, mais dans une perspective plus large. Qu'est-ce qu'il y a un peu devant, un peu plus loin devant ? Comment le chemin qu'on est en train d'emprunter se dessine 200 mètres plus loin ? Et puis là, vous avez compris, c'est 200 mètres plus loin, c'est 200 mètres dans le temps. Donc, ça permet de se projeter un peu plus loin. Mais à nouveau, ce n'est pas une histoire de... Les choses ne sont pas fermées. Ce n'est pas 200 mètres plus loin, il se passe ça... Non, 200 mètres plus loin, le chemin, il peut d'un seul coup être moins facile à arpenter. Il peut être glissant. Voilà. Ce qui veut dire que moi, je peux très bien choisir de le contourner. Ou au contraire, là, le chemin, il est grand ouvert, puis en plus, il y a des arbres avec des fruits, et au passage, tu peux cueillir, tu peux manger. Donc oui, tu vas plutôt emprunter le chemin. Enfin, tout ça pour vous dire qu'à nouveau, c'est une manière de voir comment les choses se projettent. Mais cette manière de voir comment les choses se projettent, elle n'est pas figée. Elle n'est pas déterministe, si vous voulez. Donc la phrase la plus célèbre du Iking, c'est la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change tout le temps. Donc cette notion de changement, cette notion de mouvement, elle s'exprime à travers la notion de chi, énormément. Le chi. Nous allons pas mal en parler du chi, parce que c'est une notion qui est essentielle de comprendre pour appréhender tout cet univers-là. Et cette notion de chi, on pourrait dire qu'elle est habitée par un rythme. Et ce rythme, ça serait Yin-Yang. On entend tous parler du Yin-Yang. Mais c'est des choses qu'on a énormément de mal à situer. Ce qui est normal. Parce qu'on ne peut pas les situer, finalement. Vous avez tous l'image, sûrement, alors si je vous dis le Tai-Chi, vous allez voir des personnes qui font des mouvements lents quelque part. Mais ce n'est pas ça. Le Tai-Chi, c'est ça. Vous avez tous déjà vu ce symbole-là, évidemment. Mais ça, ça s'appelle le Tai-Chi. Le Tai-Chi Chuan, c'est juste la boxe qui se base sur les principes du Tai-Chi. Mais le Tai-Chi, c'est ça. C'est un principe, c'est un concept. Et c'est un concept essentiel. C'est le Yin-Yang en mouvement et en transformation. Donc, je vous disais, comprendre ces notions de transformation, de mouvement, de changement, c'est se familiariser avec cette notion de Qi, et se familiariser aussi avec cette notion de Yin-Yang. C'est un peu, on pourrait dire, c'est un peu le battement de cœur. Cette pulsation à l'intérieur. Mais c'est difficile, justement, à la saisir, parce que dès qu'on la place quelque part, finalement, on la fige. Alors que ces notions de Yin-Yang, souvent, nous, on dit Yin-Yang. Mais on ne devrait même pas dire Yin-Yang, on devrait dire Yin-Yang. Parce qu'on ne peut pas les séparer. Et quand je nomme Yin, il est déjà en train de devenir Yang. Vous comprenez ? On commence un peu à voir comment fonctionne la pensée chinoise, comment fonctionnent toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'elles sont très difficiles à enseigner. Et c'est pour ça qu'elles sont très difficiles à mettre dans des livres. Et qu'énormément de choses qui sont transmises dans la pensée traditionnelle, elles le sont plutôt transmises par des sentences ou par des espèces de poèmes. Le Yin-Yang, si vous... Et je vous invite à vous procurer le Yin-Yang. Parce que si vous mettez un pied dans cet univers chinois et que vous avez envie d'aller un peu plus loin, ne serait-ce même que dans la compréhension pratique du massage, c'est intéressant d'aller feuilleter ce type d'ouvrage. Alors si vous procurez le Yin-Yang, vous verrez, bon encore, il y a des traductions qui sont sympas. Je vous donnerai une traduction qui, à mon sens, est intéressante. C'est pareil, c'est des sentences auxquelles on ne comprend rien. Il faudrait que je prenne un exemple. Je ne l'ai pas pris aujourd'hui. J'aurais dû le prendre. Mais où on a des sentences comme ça, je ne sais pas, le renard traverse la rivière, défavorable, voilà, sa queue est mouillée, il fait trois pas en arrière. Bon bref, des trucs comme ça, on se dit ok, d'accord. Mais finalement, tout ça, ça véhicule énormément de choses à l'intérieur. Évidemment qu'on s'est dit en français, ça n'a pas de sens. Qu'on s'est dit en chinois, déjà ça en a plus. Parce que les idéogrammes, là aussi, un idéogramme c'est quoi ? C'est une idée. Ce n'est pas un truc figé. Chez nous, A c'est A, bateau c'est bateau. En chinois, un idéogramme c'est une idée, une idée qui bouge. Donc ça veut dire que selon l'endroit où je la place, elle peut avoir un sens, une signification totalement différente. Et ça veut dire qu'elle est elle aussi en mouvement vers quelque chose. Donc là aussi, c'est difficile à appréhender. Donc c'est pour ça que quand on traduit les choses souvent, quand on traduit le chinois, c'est très compliqué. Parce que nous on le fige alors que ça bouge quand on le regarde. C'est pour ça que la meilleure manière d'appréhender toutes ces choses-là, c'est quoi ? C'est par la pratique. Et c'est pour ça qu'en Chine, quand on est dans un enseignement traditionnel, les maîtres parlent peu. Parce que finalement, il n'y a pas grand chose à dire. Et ça marche plutôt par imprégnation et par le mouvement, par le corps. Et quand ils parlent, en général, ils donnent des images, des paraboles ou des poèmes. Ou des espèces de sentences comme ça. Pourquoi ? Parce que dans la sentence en plus, quand elle est dite en chinois, souvent il y a un rythme. Alors pour ceux qui le savent, ceux qui ne le savent pas, le chinois, dans le chinois parlé, il y a quatre tons déjà. C'est déjà assez complexe. Donc moi, chaque fois, quand j'allais en Chine au début et que je ne voulais rien que dire, bon ben je suis prof de Tai Chi Chuan, j'avais beau dire Tai Chi Chuan, les gens ne comprenaient rien. Alors parce qu'il faut mettre les bons tons. Tout ça pour dire que c'est une langue qui chante. Ça veut dire que quand on dit une sentence, non seulement il y a un rythme par rapport aux mots, par rapport aux termes, mais en plus il y a une musique. Si vous voulez, il y a une vibration. Et ça, ça raconte quelque chose aussi. Vous voyez comment ça peut être compliqué à appréhender tout ça. Alors évidemment, nous, après, qu'on le ramène en Occident, qu'on le traduit, qu'on le transforme, déjà il y a le traducteur, comment il le traduit, et qu'on le pose, on fiche quelque chose. C'est pour ça qu'on perd énormément de sens et énormément de choses dans ces pratiques-là, en général. C'est pour ça qu'il faut aller au contact. C'est pour ça qu'il faut masser, qu'il faut toucher, qu'il faut écouter, qu'il faut sentir. Et c'est pour ça aussi qu'à la base, ça se perd aussi maintenant de nos jours, en Chine aussi, quelqu'un qui était dans les pratiques thérapeutiques, massage, phytothérapie, acupuncture, bref, il avait tout un travail aussi sur les arts corporels, si vous voulez, sur les arts méditatifs, contemplatifs. Parce que finalement, pour comprendre la circulation du souffle dans l'être humain, il faut écouter. Il faut écouter non seulement comment ça circule à l'intérieur, mais comment ça circule autour.